Musique Les amateurs de pizza seront comblés dans les Laurentides cet été. La ville de Saint-Agathe-des-Monts aura son festival gourmand où la pizza sera à l'honneur. L'événement se déroulera les 4 et 5 coups au Parc Lannis. Dans quelques mois, Saint-Agathe-des-Monts aura une allure italienne. En fait, le concept est venu un partenaire avec qui on travaille, qui nous a approchés pour avoir l'événement de façon terrain. Elle existait, il y a eu tout le moins une première édition à Montréal, mais en mode virtuel. Donc, il nous a approchés pour voir la faisabilité sur le terrain. Évidemment, ça nous a séduits parce qu'on avait l'impression qu'il n'y avait pas ailleurs à l'intérieur, d'au moins des Laurentides. Donc, ça va être un événement festival alimentaire, si on peut dire, avec le thème, évidemment, la pizza. Mais c'est quoi un pizza-fest? Bien, en fait, c'est un peu un festival de la pizza. Et la raison première, c'est aussi la pizza artisanale. Donc, je vous dirais, le meilleur exemple qu'on a ici, évidemment, dans l'entreprise sur notre territoire, c'est Dicipizza, qui a une espèce de petit faux mobile. Donc, ça, c'est parfait. C'est le modèle idéal qu'on veut voir sur le terrain. Donc, on veut avoir peut-être, je dirais, minimum une douzaine de kiosques qui représenteraient, évidemment, la pizza. Et le principe, c'est qu'il va y avoir le vote du public pour la recette spéciale qui va avoir été faite par les pizzerias, évidemment. Donc, à ce moment-là, et les gens vont voter sur cet élément-là, plus un jury qui va voter sur la pizza, je dirais, traditionnelle. On pense à Margarita, mais on est en train de regarder un peu l'élément-là. Donc, on lance un appel en ce moment aux restaurateurs de la région pour participer à cet événement-là. Oui, tout à fait. Donc, on a commencé nos approches, mais effectivement, on lance l'invitation. Bien sûr, l'objectif aussi d'avoir des entreprises de chez nous, donc, pour faire connaître et leur donner la chance, évidemment, d'achat local. Mais on veut que ça rayonne un petit peu plus loin. Donc, on approche aussi mes collègues des chambres de commerce des Laurentides pour qu'il y ait des pizzerias qui viennent participer puis en même temps donner des diversités sur cet élément-là. Est-ce que les entreprises qui sont les bienvenues ici, c'est uniquement des pizzerias ou ça peut être également des restaurateurs qui ne sont pas nécessairement spécialisés dans la pizza, qui peuvent s'y lancer pour peut-être une première fois? Oui, très bonne question. En fait, ce qu'on se disait, c'est qu'on veut peut-être matcher, bon, mon Québécois, mais avoir des kiosques qui sont alentours du thème de la pizza, par exemple, les huiles qui peuvent être... ou le gelato, en fait, un peu la thématique italienne. Donc, ce genre de trucs-là, que ce soit les sauces épicées aussi, alors c'est les commerces ou peut-être kiosques qui pourront s'ajouter pour bonifier un peu aux pizzerias qui sont présentes. Donc, en fait, c'est vraiment une première parce qu'au Québec, ça n'existait pas, ce concept-là. Bien, le terrain, nous, on ne l'a pas vu, en tout cas. Donc, on se dit... Puis, je regarde les publicités qu'il y a de cet ainsi sur l'ensemble des festivals au Québec, qu'on dit que ça va être le fun, mais ça va être une première édition qui se fera à Sainte-Agathe. Donc, je pense qu'on est fiers aussi que ça soit une première. On sait que la Chambre de commerce de Sainte-Agathe s'est un peu retirée de l'événementiel ces dernières années. Est-ce qu'on veut y revenir tranquillement? Bien, en fait, ça fait partie de notre planification stratégique. C'est qu'on veut évidemment revitaliser le noyau villageois. Et dans ce sens-là, les événements servent à ça. Notre objectif est toujours de faire en sorte qu'il y ait une résonance chez nos commerces. C'est notre mandat, donc de faire en sorte qu'il puisse soit en bénéficier par la restauration ou l'hébergement. Donc, c'est un peu l'idée pour laquelle, évidemment, l'événementiel reste quand même une chose sur laquelle on veut être présent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501